Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War toujours avec Rise of the Republic et on se retrouve donc pour gérer nos petits sièges et globalement on allait se battre pour autre chose que des samedites pour changer et ça c'est plutôt cool je crois qu'il ne reste pas grand chose d'autre à faire que passer le tour donc ici on a les pirates qui sont apparus on s'en fout un peu on va passer le tour mais je ne l'avais pas fait parce qu'il y a probablement des trucs qui vont se passer ah on a une compétence qui a une compétence c'est lui qui a une compétence qu'est-ce que t'as de beau ? démoraliser l'armée 9% oui c'est très très bien ça je crois que c'est celui qui est mort enfin qui a été blessé mais tant pis au moins il a gagné un niveau en mourant c'est toujours ça de pris en se prenant un couteau dans le ventre c'est bon à savoir alors ici il décide donc de nous attaquer parfait et donc du coup on a bien notre armée derrière qui arrive en renfort donc la garnison est à poil eux sont pas si mauvais état on va bien sûr la faire non je sais pas du coup si on sera dans les murs ou si eux vont arriver après je ne sais pas je sais pas comment ça va se passer on va voir ça s'il décide d'attaquer de manière séparée il a moyen qu'il suce bien sur notre armée derrière parce que c'est quand même beaucoup des unités de corps à corps assez valeureuses et quand il reviendra s'occuper des murs derrière il ne lui restera pas grand chose je pense par contre s'il décide de s'occuper des murs en premier il faudra qu'on tienne jusqu'à ce que les renforts arrivent bien entendu alors comment ça se passe donc on se déploie là l'ennemi est là bas et nos renforts arrivent dans son dos très très bien alors on va essayer de faire la plus grande ligne possible avec nos archers voilà parce que cette fois on a moyen de tirer des flèches enflammées sur les tours si on peut mettre un peu le feu à des trucs ce serait quand même assez cool le reste des tireurs malheureusement va s'avérer je pense assez limité mais bon on va quand même les mettre sur les murs s'ils peuvent mettre quelques petits coups de ci de là ce sera pas si mal donc ensuite on va laisser des unités dans le coin ici il y a moyen de monter donc on va mettre quelques unités par là on va garder une unité ici de lancier au cas où il décide de se pointer avec du monde ça c'est quoi ? ça c'est un lancier ok très bien donc on va le foutre par là bas lui donc ici on aura moyen de monter assez rapidement ici également monter assez rapidement ici assez rapidement donc ça permettra de voir un petit peu ce qu'il fait et là on va essayer de cramer ses tours au moins une ce serait cool donc les renforts on va leur demander de se pointer tout de suite ils sont loin en plus vache quoi ils vont arriver ils vont être nazes mais il faut qu'ils courent je suis bien désolé pour eux bah non ils sont beaucoup trop bons on va les faire venir on les fera courir si on voit que ça commence à être vraiment la merde donc là on a nos fondeurs qui vont commencer à tirer qui seront normalement pas très très utiles nous avons découvert les unités ennemies cachées oui on va pas s'affoler pour ça alors voilà là on va commencer à faire des tirs un peu enflammés on va voir si ça est-ce qu'on peut voir la tour de siège je peux pas voir la tour de siège vous êtes sérieux ? c'est l'état qu'elle a ? merde ça fait un peu chier ça du coup j'ai pas la moindre idée de est-ce que c'est efficace ou pas quoi ça se trouve je vais me la brûler ça se trouve je vais absolument pas la brûler ici on commence à se prendre des tirs alors est-ce que du coup les frondeurs ils peuvent pas vraiment s'occuper des gens qui sont derrière parce qu'ils sont trop loin cette tour commence à brûler ça c'est très très cool je sais pas si ça va suffire par contre celle-là c'est mort celle-là c'est mort repliez-vous les gars vous vous montez et ici on a peut-être moyen de mettre une dernière rafale d'enflammés il faut reculer là il faut reculer vous vous allez vous poser là vous aussi vous allez reculer ici par exemple vous commencez à vous pointer ça brûle mais c'est pas encore ça malheureusement alors du coup on sait qu'on peut quand même foutre donc les fantassins s'amener d'argent très très bien les frondeurs non là c'est beaucoup trop loin j'aimerais plutôt les mettre un peu plus par ici mais je suppose que je peux pas les archers les archers c'est ceux-là ah oui ils sont engagés au combat là dès qu'on aura un petit peu plus de place ici on essaiera de les placer un peu mieux en attendant il faut qu'il lâche l'affaire là voilà alors ici on a notre général mais notre général il est dans le mal donc on va pas faire de miracle avec par contre on va envoyer des renforts ici voilà eux ça serait bien qu'ils s'étendent un petit peu plus voilà eux bah je sais pas ce qu'ils foutent on va les renvoyer dans la mêlée donc ici on a des lanciers sabins qui sont arrivés on a d'autres petits machins qui se pointent tranquillement ici il y a un petit peu un petit peu merdier là les archers est-ce qu'on a moyen de les étendre un petit peu plus ? j'ai pas l'impression ici on va repasser en tir normal et en tir accéléré également eux là ils courent et ils courent pas bon là nos mecs se font plutôt laminer mais on va plutôt tirer sur ceux-là c'est pas hyper grave on va dire voilà on va essayer d'inspirer un peu eux parce qu'ils sont un peu tout seuls j'ai l'impression on n'aurait pas des mecs qui sont enfin des frondeurs qui sont engagés au corps à corps pas tout à fait mais pas loin quand même les archers ils sont vraiment pas bien placés mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a eux qui foutent la merde on va les mettre par là ceux-là bon ça tient bon par contre les renforts derrière ils sont vraiment trop loin il va falloir qu'ils courent un peu l'avantage c'est qu'ils sont choisis un endroit où ils sont sous les tirs d'un maximum de tours et qu'en plus ils amènent ces mecs à portée donc ça ça fait bien plaisir est-ce que nos frondeurs pourraient pas tirer plus tôt sur des trucs comme ça est-ce que vous êtes à portée les gars euh merde je voulais pas les envoyer là barrez-vous vous bah vous avez qu'à tirer là-dessus puisque vous êtes à portée vous pouvez peut-être tirer sur le général de là où vous êtes ça serait assez intéressant on va essayer de détruire les tirailleurs si on peut une de nos unités à utiliser toutes ses munitions bon là il y a du peuple on a quand même deux unités de guerriers lucaniens qui souffrent un peu mais qui font leur taf après on se prend des tirs il n'y a pas à chier on se prend tir sur tir il va peut-être falloir qu'on envoie cette unité là en renfort par là depuis que pour l'instant ils attaquent pas la porte on va prendre le risque une de nos unités à utiliser toutes ses munitions donc eux ils vont rester là à recevoir des coups ça ne me dérange pas plus que ça ici ça pousse mais ça va là il y en a une unité qui s'est totalement repliée le général malheureusement on a un très mauvais angle on peut pas faire de miracle avec c'est pas grave on va s'occuper de dépouiller la cave tout simplement j'ai l'impression qu'il envoie ces pelletastes au cac il a peut-être plus de munitions déjà on va essayer de faire tenir un peu ceux là c'est pareil ici ils sont un peu tout seuls les mecs il faut que nos unités de corps à corps elles chargent là parce qu'ils sont pas nombreux mais c'est de l'unité bien bien efficace avec nos petits frondeurs on les lamine petit à petit ah il commence à bouger un peu on a un archer qui est vide ça y est on va le reculer on a bientôt un petit peu de l'unité qui commence à être bien là qu'est-ce qu'ils font ? ah est-ce qu'ils font le tour pour aller foutre la merde je ne sais pas on va leur demander de tirer sur les tirailleurs du coup plutôt là ils ont deux choix soit ils vont attaquer une autre porte soit ils font le tour pour essayer d'attaquer mes unités qui sont derrière là normalement elles sont censées être cachées donc ça y est nos archers n'ont plus aucune munitions donc on va les reculer pour mettre des frondeurs à la place non bah là je sais pas ce qu'ils font ils ont changé d'avis visiblement bon sur les murs ça se passe comment ? les mecs résistent hein il n'y a pas à chier on va pas dire le contraire bon les nôtres aussi résistent ça c'est la bonne nouvelle on va continuer de d'essayer d'inspirer des gens pour qu'ils résistent le plus longtemps possible vu je crois qu'ils ont pas réussi à prendre l'escalier malheureusement on va essayer de les forcer un peu à passer on a bientôt 3 unités même pas si fatiguées que ça qui arrivent là qui vont pouvoir revenir pousser un peu c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu... ah bah là je peux les voir tiens les dégâts je devais pas avoir le bon angle sûrement bon on voit 84 de dégâts de feu j'aurais peut-être pu lui faire mal si j'étais passé en chargement rapide faudra que j'y pense la prochaine fois ou si mes unités avaient été un peu plus pleines entre guillemets oui ils sont en train de se faire piétiner donc ça serait bien s'ils prenaient la porte où il n'y a pas d'ennemis voilà là j'ai bien envie de... alors vous je sais pas ce que vous foutez mais vous allez charger là j'ai bien envie de les faire descendre pour qu'ils tirent sur les unités d'ici là ils ont commencé à balancer quelques torches sur la porte mais ils ont changé d'avis là si on arrive à se mettre genre par là là et qu'on peut leur balancer des caillasses dessus il y a moyen que ça aide à ce que ça pète on va les faire courir en speed ici bon il y en a un qui a plus de munitions mais les deux qui restent là venez là est-ce qu'il y a pas de truc pour protéger des... il y a pas de... comment... de merlon de ce côté là de créneau je sais plus comment ça s'appelle créneau sans doute donc on va se mettre là qu'est-ce qu'ils foutent les mecs là mais il y a une porte là vous êtes cons ? ils vont passer par dehors quoi il y a une foutue porte ici ah il y a pas de foutue porte ici autant pour moi désolé les gars bah c'est pas grave passer quand même par l'intérieur parce que dehors c'est surtout de la cavalerie ça sert à rien de faire le tour voilà donc eux ils vont lancer leurs derniers cailloux comme ça ça devrait faire le taf il y a pas de porte là j'avais absolument pas fait attention du coup faut qu'on leur demande d'aller genre ici ça sera déjà pas mal de toute façon c'est pas les lanciers qui seront les plus efficaces sur les murs allez les gars on y va ici ça s'ouvre mais non c'est parce qu'il y a des ennemis qui s'enfuient qu'est ce qu'ils foutent eux demi tour attends mais on a notre commandant qui est dedans ou ? ah non c'est euh c'est un bug ça c'est quoi ça ? des frondeurs italiques qui font je sais pas quoi je leur avais demandé de venir là mais visiblement il y a eu un bug descendez par là descendez par là passfinding qu'est ce que tu fais ? non ? demi tour demi tour ça suffit voilà vous descendez là s'il vous plaît il y a un faking escalier là vous prenez ce faking escalier vous descendez là en courant waouh ils ont du mal hein sur les murs la vache les gars pourquoi vous prenez pas cette putain de porte ? est ce que c'est trop demandé ? une de nos unités a utilisé toutes ses munitions il reste plus que vous qui avez des munitions bougez vous parfait on a des guerrilles lucaniens qui arrivent on va essayer de choper ces cons ici la porte est en feu mais ça cède un peu de partout on va poser lui en carré avec ses caspéons là vous si vous pouviez y redescendre ce serait cool ici on va essayer de choper les enfoirés je crois que l'arrivée des renforts a été décisif là ils ont complètement cédé les gars alors du coup on va descendre nos unités parce qu'elles sont en train de se prendre des tirs de flèche dans le cul nous avons capturé une tour hein nous avons capturé une tour bah ouais certes bon ici tant qu'ils restent là à brûler la porte ils se prennent nos tours à flèche donc c'est tout bénef vous faites quoi vous ? demi tour ? demi tour ? demi tour ? on va se préparer à encaisser une éventuelle charge même si j'y crois pas trop pareil vous descendez et morts eux là ouais non ils sont beaucoup trop loin de mes gens ok parfait il s'enfuit nickel une bataille de siège de gagné déjà avec un nombre de pertes relativement mineur surtout par rapport aux siennes bon notre général n'a rien fait mais il fallait absolument pas qu'il meure donc il est resté bien à l'abri à l'arrière sinon quoi il a deux caves qui s'en sortent à peu près bien son général est mort donc son unité va être totalement dissoute je pense qu'on va pas le finir mais il y a peut-être moyen qu'on le finisse au tour d'après on verra alors ça c'est un taras je pense qu'on va les envoyer en esclavage ouais il nous reste quand même beaucoup encore hop on les envoie en esclavage on les a repoussés et du coup on va se refaire ici c'est cool ce tour-ci parce que notre armée et notre garnison commençaient quand même à prendre bien cher ah les pirates attaquent Sipius euh ah oui ah oui d'accord c'est du noble illyrien quoi putain ça déconne pas euh ok je me disais mais pourquoi pourquoi un tel ratio mais d'accord ouais c'est parce que c'est vraiment pas de la merde en fait les mecs c'est des pirates mais c'est c'est du pirate au level quoi bon bah on va voir si on va pouvoir tenir bon bah on va voir si on va pouvoir tenir bon l'avantage c'est que c'est du lancier donc ils vont avoir du mal à pousser il a beaucoup de tireurs par contre ouais d'accord en fait limite les flottes pirates elles sont elles sont plus violentes que les ennemis quoi putain il s'est posé partout où est-ce qu'on peut débarquer ici déjà ici on va pouvoir débarquer débarquer les mecs c'est pas la peine de faire de chichi euh le temps qu'ils arrivent ouais ils sont partout allez hop c'est parti les gars en avant oh putain il y en a de l'unité de merde en plus qu'est-ce que c'est que cette cité là avec de l'unité aussi pourave sans déconner depuis quand on a des villes avec des unités aussi merdiques les gens ? ça ne va pas du tout général tu cours d'où il débarque lui ? il débarque pas tu ne débarques pas machin tu es même à l'envers machin bah écoute tu vas peut-être décéder ce ne sera pas faute d'avoir essayé de te sauver pourtant en fait c'est des esclaves à Javelot ça envoie pas du rêve au niveau de la qualité par contre mais les autres euh les autres il va falloir se les faire donc ça va beaucoup dépendre de comment il veut jouer ça est-ce qu'il charge comme un porc il va falloir qu'on tienne et qu'on le contourne et qu'on le prenne de dos tout simplement ok c'est bon eux ils ont débarqué aussi donc ils vont courir jusque là voilà donc derrière ça on va mettre les Javelots et derrière encore on va mettre les Frondeurs comme ça ils auront une belle belle angle de tir euh je devrais d'ailleurs je devrais plutôt foutre je vais les lanciers Samnit je vais les dégager on va prendre des des vrais lanciers, des mecs qu'on sait qu'ils vont tenir à la ligne bon il a réussi à s'en tirer lui de justesse mais euh il a réussi allez on se prépare il y a quand même une Marie Rouge qui se pointe là allez former un mur très très bien eux on va les foutre euh pas du coup par là histoire de tenir éventuellement on a pas mal souffert au niveau attrition on est pas encore bien remis malheureusement mais bon au moins on a réussi à débarquer notre général ne s'est pas fait buter lamentablement dans son bateau donc on va le mettre de ce côté là à l'abri des murs mais euh quand même assez proche de de la bataille toi tu vas aller par là bon d'ailleurs toi tu vas même plutôt aller par là-bas histoire de d'être prêt en marchant ça ira bon l'avantage c'est qu'ils sont que 80 même s'ils sont nombreux dans leurs unités car c'est toujours bon à prendre bon par contre euh c'est n'importe quoi là dans ma formation remettez-vous plus ou moins en formation les gars je sais qu'il y a des gens qui vous poussent mais bon euh vous êtes quand même censé tenir normalement ok donc eux vont se prendre la première charge et ensuite on va voir comment ça va se goupiller pour l'instant il a l'air de faire le tour par les routes je sais pas si c'est parce que c'est plus rapide ou si c'est parce qu'ils comptent aller par là ok ils se prennent des petites caillasses ah mais visiblement ils ont pas envie de foncer par là quand même ce qui veut dire qu'on va devoir mettre ici quelques unités quand même j'aimerais bien être vraiment sur la limite j'aimerais bien être vraiment sur la limite c'est pas ouf visiblement là il est parti pour se pointer par là ici il laisse une menace mais pas plus que ça quoi donc on va mettre nos mecs capables de tirer non il va faire encore plus le tour par où il veut passer par là cela dit il prend une stratégie pour nous cerner c'est pas non plus déconnant du coup lâchez les murs vous pointez vous là ici on va foutre une infanterie légère en renfort des frondeurs alors là il décide de faire demi-tour très très bien son général est là donc c'est le côté où il y a son général qu'il va falloir qu'on foutre nos javelots ça c'est clair sachant que nous on court sur une toute petite surface alors que lui il court sur tout le tour du coup ça doit pas l'aider il fait demi-tour ok putain le relou qu'est-ce qu'il fuit ? c'est nos javelots qui l'aiment pas ? je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fout le mec ? bon du coup on va laisser un javelot là ouais il refait demi-tour maintenant qu'il y a plus personne très très bien très très bien bon on va arrêter de courir puisque visiblement ça sert à que dalle ici il est en train de foutre il est en train de déployer une unité de de javelots donc on va plutôt venir là et préparer un frondeur pour tirer sur ses esclaves là voilà ici on va le faire courir un peu alors est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? je suis pas sûr non puis de toute façon il a l'air de pas vraiment avancer si on arrive à lui tirer dessus visiblement un petit peu enfin je vois que l'unité tire même si c'est pas ouf ah ici il a décidé de charger et puis alors là c'est du noble lyriens contre de l'infanterie Samnit il y a moyen que ça tienne pas des masses on a rien d'autre bien sûr à lui opposer pour l'instant bah si il y a eux ça peut valoir le coup quand même on va envoyer notre général en speed ici j'ai l'impression qu'on est malheureusement un petit peu trop loin un petit peu trop proche est-ce que vous pouvez tirer là dessus là c'est possible ou pas ? non 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 reculer reculer il fait pas ça on va reculer le général et on va plutôt demander à ces guerriers là d'y aller ici il fait n'importe quoi mais bon on va lui dépouiller normalement cette unité là relativement aisément et les esclaves à javoue ils résistent même de rien eux ils tirent oui tire merde mais c'est quoi que j'ai mis là ? ah mais oui c'est ces frondeurs là pardon on a 3 frondeurs maintenant c'est vrai je les range parce que sinon je fais de la merde donc là ça cède normal c'est des noms des niriens mais bon ils sont un peu tout seuls les mecs on en a beaucoup derrière on a presque pas réussi à réduire ces esclaves à javelot je suis vraiment surpris de la qualité de cette unité ici du coup on commence à leur tirer dessus un peu donc on va ponctionner un frondeur et on va ponctionner également peut-être le tirailleur ici on n'a pas le mur demi on va mettre le mur pour accueillir la charge après même avec des javelots on galère ici vous tirez là dedans non ils sont juste hors de portée malheureusement c'est con la limite c'est les javelots qui vont nous faire le plus mal quoi très très clairement alors là on va reculer les guerriers illyriens ça sert à rien qu'ils prennent des javelots pour que dalle j'ai même envie de retirer eux d'ailleurs ça sert à rien qu'ils prennent des coups pour que dalle non plus hop bon ici visiblement il y a besoin de renfort où sont nos frondeurs ici ? putain ils sont encore en cours sérieux reculez les gars reculez vous vous servez à rien dans le contexte qu'est ce qu'ils foutent eux ? arrêtez vous c'est quoi qui avance ? c'est des unités de noble illyriens on va replacer la ligne on va prendre une unité de tirailleurs qui va courir ici par contre les frondeurs vous pouvez leur tirer dessus normalement d'ici c'est quoi le problème ? je sais pas pourquoi ils avancent ils doivent avoir un angle de tir trop mauvais malheureusement un truc dans ce genre ah non ils tiennent à avancer ça fait chier là il y va là il va falloir qu'on envoie le général bon ici il faut que ça se set du coup les frondeurs ne servent à rien donc on va les envoyer par là alors les tirailleurs frondeurs frondeurs tirez sur ces gens vous aussi du coup parce que là il faut qu'on récupère notre... ouais bah forcément l'infanterie légère elle se fait découper bon c'est noble aussi ça c'est plutôt la bonne nouvelle ici il est en train de charger avec son général ça fait chier il faut que ça cède là il faut que ça cède les gars vous faites comme vous voulez mais il faut que ça cède ok ici ils vont s'enfuir ok là ça s'est enfui du coup c'est javos repli c'est parfait alors il faut que nos lanciers ils foncent par là bas parce que les mecs là ils vont s'aider vite et ici il nous faut des renforts pour notre général donc ici est-ce qu'ils sont à porter ces gens est-ce que vous pouvez leur tirer dessus de là où vous êtes et toutes ces munitions il la stop euh non merde pas mode de mêlée voilà comme ça et ensuite fait à volonté donc ici non visiblement l'angle est trop mauvais non merde ça c'est un tireur ça toi t'as plus de munitions tu vas rester par là bas et sur de soutenir donc ici il n'y a plus rien alors il faut qu'ils enlèvent leurs murs et qu'ils courent ici on va essayer de faire tomber ces deux unités le plus vite possible là où sont mes frondeurs les frondeurs ils vont se mettre comme ça eux ils vont essayer d'aller enlever quelques unités au général par là bas là si on arrive à avoir un petit angle pour commencer à attaquer ces javelots ce serait quand même pas mal voilà là on a le renfort qui arrive ça devrait filer un bon coup de main je pense ils sont passés en mode massacre on a pas réussi à en tuer un seul sur ce front alors qu'il nous massacre normal ça c'est un infanterie légère ici on avance alors ici on arrive à tirer quelques tirs mais j'ai l'impression que c'est plutôt vers le général là bas qu'autre chose en fait vous vous arrivez pas à tirer sur ceux là là ? pourtant ils sont plus ou moins dans l'angle parfait là dès que celui là a cédé on va s'occuper du général ah putain c'est quoi ça ? des esclaves à javelot qui me chargent de dos j'avais même pas fait attention c'est qui qui est tout là bas ? une infanterie légère que j'ai euh... ah oui c'est celle que j'avais posée là pour faire le tour mais non ça sert à rien reviens mec oui là on a toutes nos unités on devra s'occuper je pense assez vite de ces mecs enfin en tout cas si leur nom correspond à leur qualité allez finissez moi ces cons on a besoin de vous ailleurs là ? une de nos unités a utilisé toutes ses munitions oh putain il résiste hein ? on est quand même sur de l'unité bien de qualité voilà on devrait les charger de dos ça devrait leur faire du bien ok parfait ça a cédé ici donc vous vous pointez et vous vous allez vous planquer là on va utiliser cette unité là pour tenir la ligne si jamais ils décident d'envoyer autre chose ici on va essayer de libérer notre tireur rapidement voilà parfait donc vous vous allez ici ici ça se passe comment ? alors il s'est entré quelques-uns c'est pas ouf il nous a déboîté la moitié de l'unité de... non voilà si il nous a déboîté la moitié de l'unité très très bien alors qu'est-ce qu'il fait avec ses tireurs ? est-ce qu'il décide de faire tout le tour avec ses tireurs ? on va bientôt le savoir pour l'instant on va rester plus ou moins en ligne comme ça pour tenir nos tireurs n'ont plus du tout de munitions du coup on va les envoyer par là pour qu'ils tiennent la ligne si jamais quelqu'un s'amuse à faire le tour ici je pense que nos frondeurs par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va les placer en speed par là je sens qu'il va venir foutre la merde avec ses esclaves à javelot ah oui c'est très très bon ça général ennemi mort là donc du coup ici les unités efficaces et recul le lancier Samniti reprend la ligne le lancier Samniti reprend la ligne mode garde et ici on devrait pouvoir prendre quelques petits tirs sur eux ouais bof on court vite malheureusement visiblement visiblement il décide d'aller par là-bas donc on va aller se placer par là-bas et bah du coup il nous faudra une unité qui court assez vite donc vous vous allez vous préparer à éventuellement poursuivre ces types ou aller les combattre s'il décide de se pointer d'engager mes tirailleurs on enverra les tirailleurs qui courent très vite ok donc là ils se jettent dans la brèche normal donc on va envoyer les lanciers Sabins je sens que nos frondeurs bon il y a des javelots quand même mais nos frondeurs ne feront pas grand chose avec ces gens là j'ai quand même plus envie d'économiser mais voilà mes lanciers Sabins que les autres donc on va prendre le bouclier et on va voir ce qu'il fait ici pour l'instant pas grand chose donc ici on a une charge donc faut y aller est-ce que nos frondeurs ils tirent là ? oui ils sont en train de lui tirer dessus pour l'instant ils ont pas fait grand chose mais on va dire qu'ils font le taf ici on va envoyer eux chargés parce qu'on va pas se faire découper à distance l'idée c'est de les chopper bien sûr donc c'est pareil vous y allez parce que là nos unités vont commencer quand même petit à petit à s'user est-ce qu'on va assez vite pour les rattraper ici ? on a l'air de les rattraper quand même si on arrive à les accrocher et à tenir le temps que cette unité là se pointe on va pouvoir éliminer 3 unités ennemis d'un coup ce qui est cool ah peut-être seulement 2 c'est pas grave toujours ça te prie oui donc ici on les dépiaute c'est très très bien ici on les dépiaute un petit peu moins mais ça fait quand même le taf on va envoyer le général parce que il faut le feu y aller là il faut les faire céder après ça il lui restera encore tellement de troupes ok bon les esclaves s'enfuient c'est le principal on va donc se replacer par là histoire de pouvoir les gérer ici on va les découper nickel et dès que ça c'est fait on charge sur les suivants donc on va se prendre un petit tir de javelot mais je pense qu'il devrait s'enfuir assez vite après il s'enfuit ou il charge ? il s'enfuit t'as fait chier bon on va laisser nos tirailleurs qui servent à rien les poursuivre et on va ramener ces unités là plutôt parce qu'on en a besoin ici faut qu'on pousse les frondeurs essaient d'aider un peu mais c'est pas trop leur taf voilà là on a deux unités de tirailleurs quasiment mortes qui vont s'occuper de ceux-là je suis pas sûr qu'ils gagnent s'ils les rattrapent mais c'est pas grave ici on a réussi quand même à leur faire assez mal mais nous aussi on souffre alors là je sais pas ce qu'ils vont faire ceux-là qu'est-ce qu'ils vont faire ? l'effrondeur à tout hasard on va les placer comme ça rapidement on va voir s'ils décident de venir ouais ils décident de venir nous tirer dessus reculer les gars regarde nous ça il y a des hommes qui s'enfuient ah bah oui c'est les lanciers sabins il restait plus que deux unités je peux comprendre mais quelle honte ici on va essayer de pas prendre deux coups d'ailleurs on va peut-être même les envoyer par là et on va laisser les frondeurs uniquement s'occuper d'eux nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte ah c'est là-bas qu'ils fuient aussi et ils ont rattrapé les tirailleurs suffisent pas et ben c'est pas grave ici on devra les dépiauter je pense c'est quoi ça ? massacre ils ont massacre c'est con on a aucune unité nous on a aucune capacité non bon là ils vont nous lancer ils tirent sur nos unités de corps à corps ils sont pas cons reculer les gars nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte ok donc là-bas nos tirailleurs ont malheureusement pas suffi mais c'est tant pis ils ont fait le taf c'est-à-dire occuper l'ennemi suffisamment longtemps ils sont costauds ces esclaves à javelot à mon avis ils ont d'esclaves que le nom quoi je sais pas à quoi ça ressemble leur équipement mais ouais pourtant on est sur du mec avec une tunique un peu pourave ok alors toi il te reste plus de munitions tu vas être placé là si jamais il faudra courir après les autres cons et ici on va envoyer tout ce qu'on a faut que ça tombe un petit peu de pression ça peut suffire allez les gars en avant voilà un petit peu plus de pression ils sont en mode maintenés mais il y a moyen quand même de réussir à se les faire ici ils sont 66 on est 74 allez les gars en avant ou alors après je vais pas les voir venir dans mon dos eux on va leur demander d'arrêter de tirer parce que je pense qu'ils font plus de dégâts à nos propres unités ah si seulement j'avais pu faire le tour mais si je fais le tour je vais appeler une charge une charge de dos assez monstrueuse quoi bon ils servent pas à eux ils se font plus couper en morceaux qu'autre chose on va les reculer c'est un peu triste mais pourquoi vous êtes plus considérés comme en combat vous ? et la franterie légère est tellement passée devant que qu'ils peuvent plus se battre voilà ça commence à céder ici je pense que ça devrait pas tarder non plus ici on les a chopés ce qui est cool pour l'instant on gagne ce qui est également cool ok ici c'est cède donc on met tout ce qu'on a on jette tout ce qu'on a pour terminer cette unité là et après vous aurez droit à une petite pause je pense bon l'épisode est très long du coup et la bataille est pas finie en plus ok bien joué les gars vous allez reculer vous vous allez reculer là vous allez vous mettre par là et on va voir ce qu'il va faire on va passer vu que l'épisode est déjà très long on va passer en vitesse 3 tant qu'il décide pas d'avancer ici ça fait plaisir de voir que nos frondeurs pour le coup sont capables de buter des esclaves nickel merde il est en train de bouger il est en train de bouger avec des nobles illériens les gars revenez je suis désolé vous aurez pas pu vous reposer aussi longtemps que je l'aurais voulu il envoie tout ce qu'il lui reste même pas il reste il garde une unité derrière donc du coup ce qu'on va faire c'est que vous vous allez essayer de tenir les unités légères on va les envoyer faire le tour et puis on tente le tout pour le tout ici on va aller repasser en feu à volonté parce qu'il y a quand même du peuple vous vous revenez je sais pas ce que vous faites mais je sais pas du tout ce que je vous ai demandé de faire vous allez par là j'ai dit je pense qu'on va même envoyer les frondeurs derrière parce que pour l'instant ils sont pas ultra efficaces de face et on pourra même éventuellement s'occuper de ceux là là rapidement donc là l'objectif c'est avec ceux là on leur tombe dans le dos et on fait ce qu'on peut ah ici ça cède malheureusement mais quelle honte allez courez non non mais non par là par là il ne reste plus que notre général il va tomber je pense à un moment grande fatigue là il est en train de voir que je fais le tour donc il va commencer à bouger essayer de retarder un petit peu l'échéance vous vous courez vous pointez courez 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 non il décide de charger là pour maintenir la pression non il décide de charger là pour maintenir la pression je sais pas ce qu'il fout visiblement lui non plus il sait pas trop il va peut-être essayer de protéger le dos de ses unités je sais pas nous on va leur demander de charger on fera le truc plus tard c'est tous ces frondeurs là on va leur demander de s'occuper de ces cons ah non là malheureusement il va nous retenir putain fait chier et là on arrivera pas de face on arrivera à rien faire contre eux on va essayer de passer sur le côté ils sont fatigués on voit que ils ont du mal je vous ai demandé de courir courez vous déployez vous là qu'est-ce que vous faites ouais on peut passer sur le côté c'est nickel courez après vous êtes plus très nombreux mais c'est pas grave vous spareille essayez donc de venir vous faufiler par là en speed là ouais en bas ils résistent les mecs hein mais ici on se fait tailler en morceaux aussi logique bon vous essayez de tirer là dedans essayez de tirer là dedans ouais ça commence à céder au niveau du général c'est le début de la fin je pense ouais le général n'est pas mort mais il s'enfuit du coup eux vont se retourner juste au moment où enfin on était dans leur dos et ici ça s'enfuit aussi non c'est la fin malheureusement c'est la fin on leur a quand même fait très très mal on leur a emporté pas mal d'unités ce qui va permettre je pense à notre nous perdons du terrain à notre suite d'armées de se pointer et de les finir mais ouais là ça n'a pas été facile putain on va rester jusqu'au bout l'objectif c'est de leur faire mal même si là clairement on va pas faire grand chose avec des frondeurs face à des nobles illyriens et ici ils résistent vaillamment eux mais ils ont quand même réussi à tuer quelques unités mais bon ils feront pas la différence ouais c'est ce que je craignais que malheureusement en faisant le tour ça déclenche l'unité qui attendait là et qui décide de faire des trucs et elle a réussi à retarder ces unités là et c'était ce qu'il fallait et c'est une défaite honorable effectivement même avec nos unités de merde on a réussi à lui en emporter plus que ce qu'il nous a tué c'est plutôt honorable donc il lui reste 3 unités de nobles illyriens et puis un petit peu de un petit peu de javelot javelot qui ont quand même bien fait le taf 72 unités, 71 unités alors est-ce qu'il va prendre la ville ou est-ce qu'il la pille ? je sais pas ce qu'il va faire donc on a perdu, très très bien ok il prend pas la ville, il se contente de la piller, intéressant alors les régions il va encore passer 100 ans à faire des trucs avec ses agents je pensais qu'on perdrait beaucoup plus vite cette deuxième bataille du coup ça va faire un très long épisode mais juste avant le week-end je sais que ça vous fait plaisir donc là on a du renfort qui se pointe, il va donc falloir s'en occuper assez rapidement une armée ennemie a atterrivé dans notre territoire, ok on a un mec qui est revenu oh mais c'est pas possible, on a un diplomate qui nous a trahis mais bordel on a eu des renversements, on a terminé une recherche, on a eu de l'usure, bah j'imagine que c'est là et les pirates illyriens sont morts, malgré qu'on est euh... et on a encore une tribu euh... ouais non c'est très très loin, ok on s'est passé plein plein de choses on a un édit, on a un agent, ok très très bien bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu la prochaine fois on s'occupe de lever ce siège avant que la ville ne tombe parce que ça serait quand même ballot et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous